Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle compétition, on est revenu en studio. On avait fait la dernière fois la compétition du meilleur plaisir en public dans un cinéma avec Pierre et Morgane. Mais là, en revenant en studio, on va être plus tranquille, plus détente. Petite vidéo bienveillante aujourd'hui parce que ça va être la compétition du meilleur chien. Les personnes effectivement là qui m'ont demandé, j'ai beaucoup hésité parce qu'elles me sont dit confronter des espèces humaines, des races entre elles. J'ai trouvé ça un peu bizarre au début, mais au final, je me suis dit, on va rigoler, on va se divertir et surtout, on va en apprendre beaucoup sur les chiens. Alors, pour cette vidéo, je vais avoir un sponsor qui va m'accompagner, qui va me permettre justement d'aller financer les prochaines vidéos qu'on va faire en public. D'ailleurs, prochainement, il va y avoir une compétition que je vais refaire en public. Pour vous inscrire, je vous remets le compte de Maison Gris Prod sur lequel on annonce tous nos tournages, on met nos formulaires, vous inscrivez, vous êtes sélectionnés. On passe un bon moment et vous en avez plein les yeux. Un grand merci au sponsor du jour qui est Onkai, Starry, qui vient collaborer avec moi sur cette vidéo. Alors, c'est le nouveau RPG qui vient de sortir de la série Onkai. Alors, c'est un jeu qui vous permet de rentrer de manière hyper immersive dans un jeu qui mélange un peu légende et science-fiction. Si vous aimez les batailles épiques et résoudre des énigmes tout en faisant travailler votre esprit stratégique et tout ça en traversant une galaxie avec des effets spéciaux hyper bien travaillés, alors ce jeu, normalement, il est fait pour vous. Le synopsis, je vous le donne en mille, vous êtes à bord de l'Astral Express. Vous traversez les univers comme si, par là, à droite, à gauche, vous allez rencontrer des personnages hyper originaux. Vous allez un peu apprendre leur histoire et surtout les combattre face à leur pouvoir. Donc là, vous le voyez évidemment sur les images, le jeu est hyper bien travaillé. On est en 2023, on est sur du très, très qualitatif. Il y a beaucoup de travail qui ont été fait évidemment sur les effets spéciaux. C'est très immersif, c'est pour ça que vous allez avoir l'impression d'être plongé dans un univers aussi futuriste que mystérieux. Évidemment, l'avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quel moment à ce jeu parce qu'il est disponible à la fois sur PC et sur votre téléphone portable. Merci beaucoup à Onkai Star Rail de m'accompagner sur cette vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos pour télécharger le jeu. Et avec le code qui s'affiche là parce que je n'arrive pas à le prononcer, en plus je bégaye, il faut que je prenne des cours et des locutions, vous avez 5 ans déjà de stellaire. Sans plus attendre, je lance cette nouvelle compétition de la saison 2. Je ne vais pas être tout seul évidemment. Ils sont un peu nouveaux sur ce concept. Ils n'ont jamais vraiment fait de compétition avec moi. Vous allez voir, ces deux profils sont totalement différents. Je vais avoir comme première invitée qui avait fait la compétition des compétitions mais qui n'a jamais fait de compétition en studio. C'est une amoureuse des chiens. Et d'ailleurs, elle a un chien qui a fait l'honneur de venir avec nous aujourd'hui. J'accueille tout de suite Gwen qui est avec nous. Gwen ! Ben, viens ! C'est bien. Gwen, merci Gwen de venir. T'es venue avec Raptor. C'est l'amour de ma vie. C'est mon homme, c'est mon tout. C'est ton tout. C'est ton toutou. Ça commence comme ça Gwen, je suis désolé. Mais regardez ça ! Merci pour venir dans cette compétition. J'avais toujours rêvé de te faire venir dans une compétition parce que je sais que t'es une des personnes qui votent tout le temps sur toutes les compétitions. Mais là, quoi de mieux de te faire venir dans une compétition des meilleures races de chiens ? Évidemment, dans les compétitions, on n'est jamais que deux. Je vais être avec un invité exceptionnel qui nous fait l'honneur de venir à Paris. J'ai accueilli tout de suite Tony Sylvès de la chaîne Esprit Dog. Comment ça va ? Salut Tony, merci beaucoup. Vous n'avez pas parlé de chiens, c'est bon ? Pas encore, on t'attendait. Tony, je suis trop content que tu viennes sur ma chaîne YouTube. Évidemment, sur une compétition du meilleur chien, de la meilleure race de chiens parce que je regarde ta chaîne depuis un an. Et après, j'ai vu que tu avais fait un truc avec Inox. Mais je ne t'ai pas connu via Inox. Je t'ai connu avant. Je préfère le dire. Inox, c'est le phénomène. C'est un peu comme mon fils. C'est mon fils caché. Il te sollicite beaucoup ? Oh, 25, 30 messages par jour. Comment ils se grattent ? Pourquoi ils se grattent l'oreille ? Tony, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je t'ai connu sur la chaîne YouTube Esprit Dog. Oui. Mais tu es un spécialiste canin. Je t'ai connu via un format qui s'appelle Panic Dog où tu viens un peu rééduquer, reprogrammer des chiens qui sont un peu en difficulté avec leur maître et leur maîtresse. Et c'est un format qui est incroyable. Franchement, là, je vous le recommande si vous voulez regarder. Même si vous n'avez pas de chiens, même si vous n'aimez pas trop les chiens, juste à regarder, c'est incroyable. Expert, moi, ça me va très bien. Ensuite, éducateur canin, rééducateur aussi, puisqu'on fait beaucoup de rééducation canine. Et après, mets tout ce que tu veux derrière. Un comportementaliste, sinologue, éthologue. Tu peux mettre tout dans la marmite et après, on voit ce qu'on fait. J'ai fait venir, Tony, parce que tu as un vrai ton, tu as un vrai caractère, tu as un vrai franc-parler. Pour les gens qui regardent, ça va un peu vous étonner parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir ce type. Je vais faire un effort. Je te jure, je vais me tenir. C'est la compétition de la meilleure race de chiens, mais c'est avec bienveillance. Quelle bienveillance ! Quelle bienveillance ! On vient pour gagner ! Envoyez-moi ! Où il est le Rottweiler ? On est tous des amours et des chiens. Alors moi, je n'ai pas de chien. J'aime juste consommer du contenu autour des chiens. Mais je pense qu'un jour, j'en aurai, mais je veux être prêt, tu vois. Je veux vivre une vraie aventure avec lui. C'est un vrai animal de compagnie. Ce n'est pas un truc que tu lèches chez toi, tu vas te barrer. En plus, c'est nous, des fois, on part 3-4 jours et tout. C'est une vraie logistique. C'est vrai qu'il faut y penser à ça. En vrai, quand tu prends un chien, si tu dois te déplacer partout, c'est la question de la taille aussi. Elle compte au-delà du mode de vie parce que tu peux vivre en appart et avoir un géant, un dog allemand. Ce n'est pas grave, ça. Mais par contre, dans ta façon de vivre, c'est vrai que ça, ça compte beaucoup quand même, tu vois. Je rappelle un peu le process de qualification des meilleures races de chiens, des meilleurs chiens. J'ai fait un formulaire que j'ai mis sur Twitter et sur Instagram d'une cinquantaine de races. Il y en a 16. Vous avez voté. Et on a un tableau final que je vais vous présenter maintenant. C'est parti. Aujourd'hui, on aura le Shiba qui sera là, le Malinois, évidemment, le Cocker, le Berger Australien, le Labrador, l'Akita Innu, le Husky, le Beagle, le Corgi, le Bouvier Bernois, le Rottweiler, le Border Collie, le Golden Retriever, le Samoyed et le Saint Bernard. Non, et le Berger Allemand. Je l'avais oublié. On a quand même là des belles races. On a quand même là des beaux chiens. De toute façon, c'est les 16 qui sont qualifiés. Malheureusement, le cas avec King Charles. On est d'accord, c'est ta commune qui a fait ça. C'est ma commune, c'est pour ça que je préfère le dire. On va faire des matchs en rigolant. Voilà, on va un peu, mais c'est ma communauté qui vote sur Instagram. Ouais, on va le faire sortir parce que... Ça y est, ça commence. Mais comme quoi, par contre, c'est important. C'est pas le chien qui a un problème, c'est moi qui lui a pas fait de l'éducation. Tout le monde fait ça. Premier match, les amis. Ça, c'est de la rééducation, ça. C'était quoi ça ? C'était un Saint-Bernard, non ? Non, c'était pas un Saint-Bernard. Ça, c'était un chien trouvé. Alors, premier match, le Shiba contre le Malinois. Shiba, alors, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup popularisé avec Squeezie en 2016. Je pense peut-être qu'il a eu un effet de mode, peut-être un peu moins de maintenant, mais il a eu un effet de mode. Moi, je l'ai constaté pendant au moins 5 ans. Pour moi, c'est vraiment, ce chien, du jour au lendemain, il est apparu en France. Et le Malinois, alors Malinois, c'est quoi ? C'est plus un chien de garde un peu ? C'est un chien multifonction surtout. Il est bon partout. C'est un couteau suisse. Chien de compagnie, il est au top. Tu veux faire du sport, il est au top. Tu veux lui apprendre quelque chose, il est au top. C'est ce qu'on appelle un chien non décisionnaire. En gros, il a besoin de son maître pour savoir ce qu'il a à faire. Le Shiba, c'est l'inverse. C'est un décisionnaire, lui. C'est un peu comme certaines races où il a un gros caractère. Il a besoin, lui, de choisir et il n'est pas forcément en connexion avec son maître sur l'obéissance. C'est des chiens primitifs ? Oui, c'est un primitif. Surtout, mais ça, les gens doivent vraiment le comprendre, c'est que si tu te mets en tête que c'est un primitif et donc que tu ne peux pas l'éduquer parce que tu ne peux pas lui donner d'ordre, parce que tu ne peux pas lui expliquer les choses, alors, exactement, et tu auras un chien mal éduqué. Donc, attention aux idées reçues là-dessus et aux préjugés. Sachant que tous les chiens dont on va parler aujourd'hui, la base, c'est l'éducation. Il n'y a pas des chiens têtus, des chiens agressifs de base, des chiens... Non, il y a tout le taf là qu'il va faire. Shiba contre Malinois, qui va gagner ? De toute façon, je vais vous donner le résultat en direct. Moi, je pense être le Shiba. Est-ce qu'il a une mauvaise réputation, le Malinois ? Il a soit très bonne réputation, soit très mauvaise. En fait, il n'y a pas l'entre-deux. Et surtout que, par exemple, il faut voir aussi les gens quand il y a certaines races dans la rue, ils ont des a priori directs. Un Shiba, ils vont faire « Oh, bah, c'est une petite boule ! » Il va voir le Malinois, il va être comme ça, genre « C'est le genre d'un policier ! » Du coup, ils vont se dire agressifs ou protecteurs, du coup, ils vont avoir un petit peu plus peur déjà de base. Victoire à 56% du Shiba. Serré ! Ah, c'est Serré 2 ? 56%, le Shiba qui se qualifie là pour les quarts de finale. On enchaîne tout de suite avec le prochain match, le coquer contre le berger australien. C'est pas très fair entre les deux. Coquer, chien de chasse. Mais qui a du caractère. C'est possessif et tout, le coquer, non ? Des tout petits. Alors, tu vois, autant sur ton cavalier, par exemple, quand tu ne l'éduques pas, c'est moins grave, moins impactant parce qu'au pire, il ne l'écoute juste pas. Mais il est gentil, il n'a pas de problème, tout va bien. Un coquer, si par malheur, tu ne fais pas tout bien dès le départ, il peut devenir réactif aux congénères. Donc, en gros, il peut être agressif avec ses congénères ou en tout cas, être un peu couillon. Même à la maison, disons que si tu ne lui expliques pas qu'on partage tout, il peut tout à fait dire, bon, tu vois, le canap, c'est à moi. Et donc, il faut l'éduquer très, très tôt parce qu'après, c'est fini. Non, alors, c'est jamais fini. Avec les chiens, tout se rattrape, mais pas compliqué. Et puis, plus relou pour vous. Et de l'autre côté, on a le berger australien, moi, que je vois de plus en plus, franchement, j'ai l'impression que je vois de plus en plus. Donc, est-ce que là, il y a eu un effet de mode, là, dernièrement ? Là, ça fait 5-6 ans, il est dans le top 3. Mais je sais même pas d'où. Comment les chiens viennent à la mode ? Films, célébrités, personnes connues, ou alors juste une gueule sympa. Ouais, bah lui, il a la gueule sympa de ouf, quand même. Mais berger australien, du coup, berger ? Ouais. Du coup, chien de travail ? Ouais. Chien qui a besoin de beaucoup se dépenser ? Lui, il dirige le troupeau. Il le garde pas. Parce qu'en fait, vous avez deux types de chiens. Vous avez celui qui va diriger le troupeau, qui va l'amener à gauche, à droite, qui va le faire avancer, par exemple. Il le fait très bien, d'ailleurs. Et après, vous avez les protecteurs de troupeaux, qui, eux, en fait, le dirigent pas du tout. Ils dorment avec le troupeau, et ils sont censés écarter tous les prédateurs. Ça, ça me fascine. Ça veut dire que dans leur patrimoine génétique, ils ont ça en eux. On est sur deux races qui sont totalement différentes. Berger australien, je te le dis direct. Non, 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 mais me dis rien. Là, c'est le berger australien, il va gagner. Il va prendre le coquin, il va le monter en l'air. Je le dis direct. Attends, le coquin, c'est celui qui ressemble le plus, c'est qu'il y a les King Charles, donc j'essaie de lui donner une petite chance. Je te le dis, le berger australien, alors attention déjà, c'est speed, ça a besoin de travailler, il faut que ça réfléchisse. C'est pas seulement le sortir dehors. Lui, il a besoin de penser. Tu fais des jeux. Regarde, tu prends trois ballons, d'accord ? Tu lui apprends à taper dedans avec son museau, et en fait, après, tu lui mets des petites cages ou tu lui mets une petite boîte, et tu lui apprends à mettre les ballons à cet endroit-là. Mais moi, il y a des vidéos, parce que du coup, le berger australien, là où je le vois le plus, maintenant que j'y pense, c'est les vidéos où il y a les petites touches colorées, et il répond, genre ça, c'est incroyable ! Si j'ai un chien, moi, je ne veux pas qu'il me parle, le chien, pour moi, un chien, c'est un chien. Non, mais non, un chien, c'est un chien, chacun sa place, tu vois, après, on va au parc, on va faire un foot ensemble, on va à la basic fit, on va faire les pecs, il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais pour moi, je ne veux pas qu'ils me disent, Fred, mangez maintenant ! Énorme victoire écrasante, effectivement, le coquière s'est fait monter en l'air. 79-21. 79% victoire, incroyable. Match suivant, on a l'Akita Inu contre le Labrador. Attends, mais le Labrador, ce n'est pas un chien hyper, hyper populaire. Je pense que c'est peut-être le chien qui le voit le plus. C'est le chien le plus populaire des 50 dernières années, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est partout. Mais c'est le chien que, par exemple, tu as un enfant, tu as envie qu'il ait un Labrador. Pourquoi numéro 1 sur les 50 dernières années ? Parce qu'ils ont grave intelligence, c'est-à-dire que ceux qui ont développé la race, tu vois, ils l'ont mis dans un positionnement qui est celui des primo-accédants. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de chien, le premier chien que tu prends, c'est une famille, c'est un Labrador. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça fait déjà de très nombreuses années qu'il est aussi le numéro 1 des morsures en France. C'est exactement ça. Mais parce qu'en même temps, tout le monde le prend pour les enfants, sans l'éduquer spécialement aussi. Donc du coup, c'est compliqué. Contre l'Akita Inu, ce qui ressemble beaucoup au Shiba aussi. L'Akita, c'est un Shiba qui a fait de la muscu. Il fait 25 kilos de plus. On est d'accord que c'est entre le chien qui ne fait presque que familial et l'autre où c'est les gens seuls qui prennent un Akita. Genre, on est vraiment sur le... Je ne vois pas un Akita en famille, pratiquement. C'est dommage, parce que c'est un super chien de famille. Je pense que ce chat, il a dû bénéficier un peu de la popularité du Shiba aussi, parce qu'il se ressemble un petit peu. Tous les primitifs ont pris la vague, en fait. C'est fou, ça. Du Shiba, mais aussi ont pris la vague. C'est une tendance. Tu sais, c'est comme pour la bouffe, tu vois. Primitif, ça voulait dire pas transformé, ça voulait dire plus naturel, plus machin, plus truc. Et en fait, tout le monde s'est engouffré là-dedans, tu vois. Et résultat, c'est des chiens qui sont tout à fait éducables, il n'y a pas de souci, mais peut-être un peu plus techniques par moment. Tu te fous dans la merde. Notamment sur sa démarche. L'Akita, par exemple, il peut tout à fait être très gentil avec les autres chiens, alors qu'on dit souvent qu'un Akita, c'est dur avec les chiens. C'est faux et archi faux. Par contre, il a une démarche qui est un tout petit peu lente et chaloupée. En gros, il ne marche pas comme les autres. Le chien qui le voit, il a l'impression qu'il va se faire agresser. Exactement. Moi, je pense que l'Akita va gagner, mais j'espère que c'est le Labrador dans le sens que comme il y a le Shiba avant... Vas-y, je vais te dire Labrador, moi. Victoire écrasante à 77% du Labrador. Oh, bien ! Match suivant, le Husky contre le Beagle. Je suis très étonnée que le Beagle soit là. Ça a été une grosse tendance. C'est connu par être avec un chien qu'il faut extrêmement stimuler et éduquer très rapidement apparemment. Mais c'est surtout que c'est un petit chien de chasse. Ah, le Husky, pour moi, c'est le chien... Enfin, les gens qui n'aiment pas les chiens, c'est le chien qu'il trouve beau quand même dans tous les cas. Il ne faut pas avoir un Dyson dans la maison quand tu as un chien. Il ne faut pas avoir un Dyson de fou. Il y a un truc avec ce chien qui tu ne le vois pas partout et quand tu le vois, c'est que tu es déjà dans un endroit incroyable et du coup, ton chien se le trouve incroyable aussi. Tu le vois que dans la neige, il faut... Mais ça, genre... Et le Beagle. Le Beagle, écoute-moi bien, il va le monter. Tu penses ? Ok, on va voir ça tout de suite. Messieurs, dames, Victoire à 76% du Husky. Bah oui, bah oui, oui. Bah vraiment, je pense que c'est le chien que tu n'aimes pas les chiens, tu dis, il est beau. Enfin, c'est le chien, tu dis, ok. Alors, oh ! Bah attends, il y a un petit chien, là ! Le Corgi. Non, ce n'est pas un petit chien. Le chien de la reine. Et le bouvier bernois, attention, le bouvier bernois, c'est incroyable quand c'est petit. Tu sais, c'est la peluche, on dirait vraiment une peluche de Disney. Mais sauf qu'après, genre 3-4 ans après, ça fait 50, 70 ans. Parce qu'ils ont l'impression d'être encore tout petit. Oh, ça fait une cinquantaine de kilos, ouais. Et en plus, je trouve que c'est une race où tu dois le sortir, mais en même temps, il n'aime rien foutre en même temps. Genre, vraiment. Le bouvier bernois, tu sais quoi ? Je pense que c'est le nouveau Labrador. Je suis entièrement d'accord. C'est le genre de, on veut un gros chien, parce qu'il a cette image de gros chien, mais on n'a pas envie de partir dans un délire non plus. Mais le Corgi, là, c'est pour moi, là, par contre, c'est vraiment le chien. Ah, c'est de sa 2 ambiance, là. Si, alors là, par contre, on parlait des beagles, pour moi, ça, il y a une fan base de ouf du Corgi. Tu veux un petit chien de travail un petit peu, parce que tu le veux un peu, tu sais, un peu speed, un peu machin, qui pense et tout ? Corgi. Victoire écrasante à 72% du bouvier bernois. Ah, le bouvier bernois. Oh, le match suivant, il va m'intéresser. Il est facile. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Contre le Border Collier. Oh, la, 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 la. Ah, ok, d'accord. Alors, le Rottweiler, pour moi, je ne sais pas pourquoi il avait mauvaise réputation. Il y a une loi sur ce chien, je crois. Il est obligé d'avoir une muselière. Oui, absolument. Il est catégorisé. Contre le Border Collier, il est assez complet. Il a une très bonne réputation parce qu'on dit de lui que c'est un chien très intelligent, un chien de berger, etc. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Un Rottweiler, c'est la première fois que j'en ai vu un. Il était plus grand que Oum. Et j'ai trouvé que cette race était la plus belle de toutes. Non, mais pour moi, c'est le chien adorable, mais qu'il faut éduquer aussi. Je le conçois parce que ça a de la force ou quoi, quand même, nous l'entendons pas. Mais pour moi, ça sourit, c'est beau. Tu as envie de lui faire des câlins, tu as envie de lui faire... Tu as envie de passer toute ta vie avec... Je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc avec cette race que j'adore. Tony, tu nous expliques pourquoi tu n'as pas un Rott et un Labrador ? Pourquoi tu en as pris deux ? Moi, j'aime tous les chiens, mais c'est vrai que ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité, disons, c'est puissant, hyper joueur, extrêmement peau de colle, un peu casse-bonbon et surtout, toujours en demande. Moi, j'ai besoin d'un chien qui me colle. C'est une question de personnalité et les gens doivent aussi parfois choisir le chien en fonction de leur personnalité. Et ensuite, le Rottweiler, qu'est-ce qu'il a dégusté, le pauvre ? Parce qu'alors, entre eux, bon, tous les casse-aux, je vais vous dire le problème, c'est que soit tu le prends pour faire le mal, soit tu le prends pour t'acheter une personnalité, parce que tu n'étais personne et avec ton Rottweiler, tu as le droit de marcher on va être clair, d'accord ? Et ce qui est fatigant, parce que moi, c'est ça qui me fatigue le plus, c'est que celui qui prend un Rottweiler, c'est qu'après, tant qu'il est petit, c'est le patron à la maison. Alors, il le tape, le chien, il fait tout ce que tu veux, d'accord ? Il fait n'importe quoi, parce qu'en fait, il est en train de remettre une frustration de lui sur l'animal et il se sent balèze. Arrivé à un an et demi, deux ans, quand le Rott, il a une tête comme ça, d'accord ? Et que là, maintenant, il dit, tu veux te battre ? Et si tu ne trouves pas ça joli, tu n'en prends pas. Pour moi, c'est un très beau match. Pour moi, c'est le Rottweiler, parce que malgré tout, il a une mauvaise image sur certains points, mais il est beau, et malgré tout, je pense que dans le classement, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont beaux. C'est le seul de ta liste des 16 qui est en chien catégorisé. Et pour les chiens catégorisés, si tu veux juste un petit point, les chiens catégorisés, cette loi-là, elle a été faite en 99, c'est la loi la plus stupide qu'on ait jamais mise en place, puisque heureusement que les gens ont désobéi. La loi, elle dit, museler, attaché systématiquement. Sauf que si tu le conserves attaché tout le temps, il ne peut pas courir, donc il ne peut pas se dépenser, donc il ne peut pas jouer, donc il ne peut pas se socialiser. Donc tu en fais un tueur. Heureusement, beaucoup de gens ont dit, bon, on va s'arranger avec la loi. C'est-à-dire que quand il faut mettre la muselière, on la met, mais de temps en temps, vas-y viens, je te détache. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on n'a pas des tueurs dans la rue, parce que cette loi-là fabrique des tueurs. Heureusement, on travaille tous dessus pour que ça puisse évoluer et j'ai l'impression quand même que le gouvernement est plutôt à l'écoute de ce genre de choses. Maintenant, là, à mon avis, c'est le border qui va gagner. Victoire écrasante à 75% du border. Désolé. Mais au moins, il était là. Suivant, le Golden Retriever contre le Samoyen. Le Samoyen, je ne connaissais pas, je suis honnête avec vous, je l'ai découvert en préparant cette vidéo. Chien magnifique en concours à un chien nordique type Husky. Il y en a beaucoup dans ton classement. Shiba, Husky, Akita, Samoyed. Là, on est sur du nordique primitif, on tourne autour, en tout cas. Non, non, mais le Samoyed, il y a Magla qui est une grosse streameuse qui en a un. Et du coup, c'est trop bête, mais je pense que ça marche dans les effets de mode. Et à chaque fois, par exemple, elle le montre qu'elle va au parc évêque et tout, dans la bouffe. Le moment de mu, incroyable, elle le montre. Je ne savais même pas que c'était... Le fait que c'était un peu, j'allais dire, mais c'est bizarre qu'en traite, mais auto-lavant, genre ça, c'est incroyable, je trouve ça fou. On dirait une créature fantastique un peu qui vient dans notre monde avec les ailes, tout blanc comme ça. Je t'impression que tu vas aller faire un câlin de mille qu'on va plus te voir dedans. C'est la pureté. Alors, le Golden, c'est le Labrador qu'on pense qu'on s'est trompé, non ? C'est ça. C'est un Labrador avec un peu plus de poils. Par contre, le Golden, effectivement, grosse popularité sur Instagram. Alors, je reviens un peu aux réseaux sociaux parce que forcément, on est un peu dedans et les gens qui me suivent, ils sont un peu dedans. Mais j'ai l'impression que le Golden, on le voit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que c'est vraiment les gens qui voulaient un Labrador qui se sont trompés. Vraiment, genre, je suis désolée. Ils se ressemblent beaucoup. Alors, ils ont des aptitudes un petit peu différentes. Pourquoi il marche bien, le Golden ? Parce que c'est aussi le chien star guide d'aveugle. Alors, tu peux avoir aussi des Labrador, mais c'est vrai que le Golden est vraiment celui qu'on utilise le plus souvent. Et donc, il a une super putain d'image. Maintenant, le Samoyed, en vrai, je pense que ça vient des élevages, mais c'est plutôt cool. Tu ne vois pas beaucoup de Samoyed pas sympas. Et dans les aptitudes qu'ils ont, alors, ils ont leur petit tempérament et ils ont un vrai besoin de comprendre pourquoi ils font les choses. Ce n'est pas un Malinois. C'est OK, tu m'appelles. Bon, je vais venir une fois. Tu me récompenses, nanana. OK, mais pourquoi tu m'as appelé ? On ne sait pas ? Très bien, la prochaine fois, je ne reviens pas parce que quand il va se retourner, il va dire pourquoi tu m'appelles ? Il n'y a rien, il n'y a un truc. Tu as vu un crocodile, tu as vu un truc. Non, tu n'as rien vu. Pourquoi tu me fais chier ? Je suis en balade. Je suis à 15 mètres de toi. Pourquoi tu vas me faire chier à m'appeler ? Ça, c'est typique, d'accord, du chien décisionnaire. Samoyed. Ouais, Samoyed. Samoyed. Victoire écrasante à 75% du Golden. On a tout faux. Lui, il va gagner. Vos Labrador ? Là, le Golden anorexique, regarde-moi ça. C'est une fouine. Ça arrive, lui va gagner. On va voir. Donc, le dernier match des 8e de finale. Donc, le Saint-Bernard contre le berger allemand. Alors, le Saint-Bernard, on le connaît très bien. Alors, pourquoi ? Parce que Beethoven, on a grandir avec ça. Gros chien de famille. Et le berger allemand, pour le coup, lui, c'est le flic. Moi, je le vois comme ça. C'est le chien de l'armée, non ? C'est le malinois avec les poils. Mais, je suis étonnée aussi des années, on a dit ne prenez pas de berger allemand parce que, pendant votre famille, s'il est tout calme, dès 10 ans, c'est être un fou furieux. Complètement... Alors, déjà, toutes ces idées reçues sont complètement fausses. Eh, le Saint-Bernard, c'est pas une escroquerie, hein ? Attends ! Tu veux que je te révèle un secret ? Attends, c'est quoi l'escroquerie ? Eh, le Saint-Bernard, à la montagne, chien d'avalanche, avec le tonneau de vin, là, d'accord ? Écoute-moi bien, d'accord ? Il n'a jamais fait ça de sa vie. Techniquement, il ne peut pas le faire parce qu'il est tellement lourd qu'en fait, soit l'avalanche, elle se déclencherait, soit il tomberait dans des trous. Mais du coup, c'est pas un sauveteur ? Eh, non, pas du tout. Eh, à ce niveau-là, s'il avait de l'alcool, d'accord ? Eh bien, il respirerait les émanations d'alcool et donc, il partirait pendant une époque, mais je vous parle de ça, il y a 300 ans, d'accord ? Il trimballait justement cet alcool pour essayer, en fait, de réchauffer les gens qu'il avait pu trouver en balade, tu sais, dans la montagne. Et on a vite compris que ce n'était pas possible. Donc lui, c'est un escroc, le petit gars. À côté de ça, c'est un super chien et c'est très joueur. Ah, le berger allemand, c'est la star. Ah, c'est la star de la France. Moi, ça fait très français, je suis d'accord. Rex, d'accord ? Monsieur Rex, de ouf. Rex, quatre Rex, quatre dresseurs sur chaque série. À aucun moment, il fait tout ce que vous voyez. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, le berger allemand. Il peut faire plein de trucs, mais aller chercher le hamburger, vous l'amenez, vous le mangez, machin, ça ne fait pas ça. Maintenant, super intelligent, chien de l'armée qui a un tout petit peu disparu parce qu'un peu trop lourd et problème de dysplasie. Et si tu veux, dans les entraînements qu'ils subissent, d'accord, on avait beaucoup trop de blessures, on avait beaucoup trop de chiens où ça devenait compliqué. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu cette évolution des chiens dans l'armée, enfin, dans l'administration, en tout cas. Maintenant, là, entre les deux, le berger allemand. Je pense aussi, moi, le berger allemand. J'ai rien contre le Saint-Bernard. En parlant, c'est un escroc, en plus. Mais pendant le Saint-Bernard, c'est celui qui ressemble le plus au Boubou, du coup, en mode genre gros chien mignon. Oui. Bah, le Boubou fort. Tony, Goen, victoire à 58% du berger allemand. Allez. Et il n'est pas passé large. On a le Shiba contre le berger australien en quart de finale. Et ça, il y a peut-être un des deux vainqueurs. Tu sais pas, entre le Shiba, mais le Shiba, le Shiba, un primitif. Non, mais attends, le Shiba, il a une commu où même si j'en pense du mal, je vais pas le dire. Alors que le cocker, j'en ai rien à foutre, par exemple, tu vois. Mais il a pas de communauté. Mais en vrai, vous le trouvez beau, le Shiba. Moi, je le trouve pas spécialement plus beau que ça. Pour moi, c'est un petit renard. Bah, tu viens de tout dire, c'est quand même hyper mignon, un petit renard, quand même, non ? Le berger australien, j'en ai vu des gris grisés, là, magnifique, magnifique. Moi, je suis plus team berger australien, on a une question de goût, Berger australien contre Shiba, à votre avis ? Berger australien. Moi, je pense Shiba. Moi, pour la mode, je pense que c'est Shiba. Oh, victoire écrasante. A 71% du berger australien, qui va en demi-finale. Deuxième quart de finale, on a du Labrador contre le Husky. Oh, il est beau ce match. Il est très, 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 très beau, ce match. Chien de famille et le chien beau. Attends, le Golden, il a gagné tout à l'heure ou pas ? Ouais, bien sûr, le Golden, il a gagné. Ouais, vas-y, j'ai du Husky. Il m'a fait, il a bien un des deux. Le Labrador, tu en as parlé, il est très populaire en France, mais dans le monde aussi. Bien sûr, il est populaire partout, le Labrador, il s'exporte partout, il sait faire aussi plein de choses et c'est vraiment un chien qui est très complet. C'est dommage qu'on s'en serve d'ailleurs de moins en moins pour faire des choses en termes d'utilité parce que vraiment, il est pertinente. Parce qu'on pense que c'est un chien de salon, lui. Bon, Labrador, Husky, c'est serré quand même, on a un 56-44. Donc dans tous les cas, il n'y a pas une grosse défaite, mais victoire à 56% du Labrador. Mais moi, je sais déjà qui gagne. Prochain quart de finale, Bouvier-Bernois contre Border Collie pour le coup. Le Bouvier-Bernois-Border Collie, ça c'est le match que je n'aime pas trop parce que les deux chiens, ils les aiment bien. Moi, je n'ai pas le choix, Border, parce qu'il a éliminé le Rott. Non, parce que si c'est lui qui gagne, je pourrais toujours dire ouais, mais on a perdu contre le champion. On a perdu contre le champion. Mais vous savez que moi, je suis étonné de voir le Bouvier-Bernois ici. Je ne le pensais pas aussi populaire, etc. Tu vois ? Il a une très belle image, les gens adorent le Bouvier. Oh, on a le premier match très sérieux, on a 51-49. Victoire à 51% du Bouvier-Bernois. Je suis désolé. Oh, le Bouvier qui va en demi-finale, c'est incroyable ça. Le Golden contre le Berger allemand. Le Golden, c'était celui qui est utilisé pour les personnes aveugles, etc. Telles-jeux allemand qui était plutôt sur l'attaque, presque ou quoi. Du coup, on a entre guillemets le gentil contre le méchant. Et effectivement, vous l'avez dit, dans l'esprit des gens, énorme victoire à 72% du Golden sur le Berger allemand. Le Berger qu'on remercie pour sa participation. Merci en tout cas, frérot. On passe direct à la demi-finale. Ça a été rapide. On a le Berger australien contre le Labrador. Il est dur celui-là, il est dur. Le Labrador famille, le Berger allemand sur une plage ou en forêt magnifique. Les deux, là, vrais chiens de famille dans le cœur des gens, là. Tu vois, c'est vraiment des chiens qui sourient, qui sont contents, des tapent, c'est des chiens heureux, tu vois. Allez. Labrador. Tu dis Labrador ? Ouais. Je reste sur Labrador aussi. Je suis plus type Berger australien. C'est un Labrador Golden vraiment au final, c'est sûr. On a un 55-45. Donc là, les matchs sont de plus en plus serrés. Mais victoire à 55% du Berger australien. Tiens, il va au but. Deuxième demi-finale, on a le Bouvier-Bernois contre le Golden. Golden, vas-y, réfléchis même pas. Il n'a aucune chance, il n'a aucune chance le Bouvier-Bernois. Je crois qu'il gagne. Super. Messieurs, dames, victoire écrasante à 70% du Golden Retriever. Avant de passer à la finale, on fait la petite finale pour avoir la médaille de bronze. Oui, bien sûr. Donc on a quand même le Bouvier-Bernois qui vient affronter le Labrador. Labrador, ça passe. Je sais que ça passe, le Labrador. Victoire à 63% et qui vient chercher la médaille de bronze de la compétition de la meilleure race de chiens, on a le Labrador. Non mais comme quoi, les chiens quand même qui sont là, c'est les chiens vraiment très typiques, un peu français, petit film ou quoi. Donc les Akita, ils étaient là au départ, mais ils sont vite partis. Avant de passer à cette belle finale, je remercie le sponsor du jeu Onkail, Starrail, de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je rappelle, avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez 50JAD Stellair pour commencer le jeu. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller télécharger le jeu. Ça soutient la chaîne. Merci beaucoup. Donc le jeu est disponible dès maintenant sur tous vos écrans. Merci beaucoup à eux. Bon, maintenant, on va passer à la finale entre le berger australien et le golden retriever. Vos pronostics ? Écoute-moi bien, berger australien, je reste dessus. Depuis le début, j'ai dit il va gagner, il va gagner. Non, non, j'ai vraiment envie que le golden gagne comme ça. Il y a le golden, le berger et le Labrador. Comme ça, on est... Comme dans toutes les compétitions, je me recule et je vous donne le résultat. Messieurs, dames, la troisième compétition de la saison 2 des compétitions, la compétition de la meilleure race de chien se finit maintenant et le vainqueur à 56% qui gagne la compétition de la meilleure race de chien est le golden retriever. Oh, c'est le golden qui gagne ? Franchement, je n'aurais pas pensé. Moi non plus. Je ne pensais pas qu'il allait gagner le golden. J'ai tout perdu. Merci. Franchement, j'ai appris énormément de choses. J'ai pris beaucoup de plaisir de la danser du double. Merci Gwen d'être venue. Écoute, avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne de Gwen et abonnez-vous aussi à son Insta si vous voulez voir Raptor. Un énorme merci à toi, Tony. Plaisir. De venir franchement, c'était très, très cool. Moi, je te regarde depuis un an sur YouTube et c'est un vrai plaisir de le voir en live, de le voir en vrai. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur la chaîne Esprit Dog parce que vous avez toutes les fiches de race pour en savoir plus sur toutes les races. Allez voir le format Patnik Dog et même des petits formats pour apprendre du rappel, de la marche aux pieds, du assis, du coucher, des petits formats. Bref, c'est assez complet plus tes formations. Formations en ligne qui se vendent aux particuliers, aux pros. Puis les formations qu'on fait au centre parce qu'on reçoit aussi des particuliers au centre et on les reçoit gratuitement. Ça, c'est un truc qu'on avait dealé avec notre communauté au tout départ. On avait dit ça marche pour nous. Bah, ça marchera forcément aussi pour vous. On a envie de vous rendre ce que vous nous donnez et résultat, on s'est dit dès qu'on peut rendre, on va rendre. Donc, merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et puis abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour une prochaine compétition. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.